Comme on le dit souvent, l'hiver arrive et les maladies aussi. C'est pourquoi cet épisode va être un petit peu compliqué. Pour moi, je suis malade. Mais quoi qu'il arrive, cette semaine, je vais vous faire découvrir un autre aliment des fêtes de fin d'année, la volaille. Et oui, un exploitant volaillé, il y en a très peu dans le département. C'est pourquoi il est indispensable de vous le présenter. Nous sommes en compagnie de Richard. Vous êtes l'exploitant volailler. Bonjour. Bonjour. Alors, vous ouvrez vos portes pour découvrir un petit peu cet univers un peu méconnu. C'est vrai, dans le département, vous n'êtes pas beaucoup à faire cette activité. On se sent très peu nombreux à faire de l'élevage et de l'abattage de volailles. Voilà. Alors, l'histoire de cette entreprise, elle date de quand exactement ? Alors, il y a une trentaine d'années, mes parents, qui étaient agriculteurs, ont commencé à faire quelques volailles. Et les volailles se sont bien vendues à une époque. Et ça a fini par faire... Faire votre activité principale. Mon activité principale, quand j'ai changé de travail et que j'ai repris l'entreprise. Vous faites votre propre nourriture pour votre volaille. Donc, vous avez gardé quand même l'esprit de votre papa de faire de l'agriculture. Alors, donc mon fils a repris l'agriculture. Et moi, je me sers de tous les céréales pour fabriquer toute l'alimentation de mes volailles. Ici, sur place, pour le bien-être de la volaille, pour avoir un aliment fait vraiment au dernier moment, pour une senteur parfaite et pour donner un goût à la viande de volaille qui est vraiment très, très intéressant. Alors, vous avez évoqué un sujet qui me touche particulièrement à cœur. C'est le traitement de l'animal. C'est vrai qu'en France, c'est un petit peu un sujet tabou. Bon, on a fait le tour. C'est vrai qu'on voit très bien qu'il y a un respect pour l'animal. Comment vous ressentez la chose, vous, en tant qu'exploitant ? Nous, on la ressent bien, de quelque part, puisque le bien-être animal, on est en respect total sur la chose. Nous sommes inspectés pour ça, de toute façon, c'est tout à fait normal. Mais on n'a absolument rien à se reprocher. Ou sur la mise en place de nos animaux qui sont sur place, qui ne bougent pas, qui ne sont pas stressés. Tout est ici, en tout cas, on peut retrouver tous ces aliments. Tous ces produits-là, à partir du 1er décembre, ils sont ici, puisque tout le festif est aussi dans d'autres bâtiments, parce que sinon, on a un manque de place. Oui, bien sûr. À savoir qu'un produit festif, il lui faut 6 mois, entre 6 et 7 mois pour le faire. Alors, on a vu beaucoup de pintades. Donc là, bon, il fait froid, donc c'est normal qu'il soit à l'intérieur. Mais pourquoi les mettre avec des poulets ? Ça, c'est une anecdote que j'ai appréciée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pintade est un animal d'origine africaine. Oui. Et la pintade aime bien la chaleur. Donc, on a tout avantage à mélanger un peu, alors, ou dans le même bâtiment, pas forcément les mélanger entre eux, mais dans le même bâtiment pour le chauffage, pour qu'il y ait plus de chaleur avec le poulet, parce que le poulet donne beaucoup plus de chaleur que la pintade aime. Comment on fait pour, justement, avoir une pièce pour cette fête de fin d'année ? Il faut venir ici, à l'épine, où il y a d'autres points de vente ? Alors, on peut venir directement appeler ici et réserver sa volaille, et puis on va venir les chercher. J'ai un point de vente sur place, un petit magasin. Et ensuite, sur la place de Troyes, sur tout le département de l'Aube, je suis desservi dans nos grands magasins, plus un petit peu en Haute-Marne et un petit peu en Seine-et-Marne. Alors, beaucoup de clients aiment bien savoir ce qu'ils mangent. Oui. Donc, on leur explique tout ce qu'on fait de 1 à Z, entre l'alimentation, le produit, les poussins, la durée de vie, enfin, la durée d'alimentation d'une volaille, qui ici est à 120, 140 jours. Oui, la transparence, donc, du coup, est présente ici. Voilà, c'est ça. On va vous montrer vraiment, pour ceux qui le veulent, bien évidemment, et pour les rassurer aussi, sur tout ce qui est, comme on parlait, du traitement de l'animal. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. À vous en prête. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de L'Ouble des Mystères. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada